Le Conseil départemental de la Vendée est heureux de vous accueillir ici aujourd'hui au Logis d'Achavotry. Vous le savez, dans le cadre de sa saison culturelle, le Logis vous propose régulièrement des conférences, en particulier sur le thème de la guerre de Vendée. Aujourd'hui, nous accueillons un chercheur infatigable qui fait face au bourrasque, sans doute grâce à ses souches bretonnes, puisqu'on parlait de la Bretagne à l'instant, un historien reconnu par ses pères, qui a su livrer des travaux aujourd'hui incontestés. Et je pense en particulier à son ouvrage, qui avait été récompensé d'ailleurs à l'époque, par principe d'humanité, qui d'ailleurs aujourd'hui est épuisé. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver quelquefois, si des particuliers le revendent, mais autrement il est épuisé. Dans le sillage de ses maîtres, qui sont François Furet et Pierre Chaunut, auxquels il voue une légitime reconnaissance, c'est ingénieur de recherche à l'université Paris IV, a fondé en 1994, avec l'aide du département, le Centre Vendéen de Recherche Historique, dont il a tenu la barre durant 17 ans. Il en a fait un pôle scientifique majeur du département de la Vendée, et il s'est consacré en parallèle à la rédaction de ce qui constitue une des références dans ce domaine. J'ai nommé l'ouvrage « Les archives de l'extermination », fruit d'années de travail et de réflexion. Par ces nombreux ouvrages consacrés à l'un des drames majeurs de la Révolution, Alain Gérard a montré quelles en étaient les causes et comment la Vendée constituait un laboratoire de la terreur. Mais il a aussi souligné, en faisant travailler un actif réseau de chercheurs, sur les époques les plus diverses, que l'histoire de l'ancien Papouatou ne saurait être cantonnée à un soulèvement de quelques années et que la Vendée, dans l'écoulement des siècles, s'est toujours trouvée au confluent des grands moments de l'histoire de France. Aujourd'hui, Alain Gérard nous propose, en ce jour d'anniversaire, de revisiter ces grands événements des Lucs, « Retour au Luc », « Massacre et déni », « Mémoire et histoire ». Avec le souvenir vendéen, dont je salue la présence du nouveau président Olivier Duboucheron, peut-être qu'Olivier Duboucheron peut se lever. Avec le souvenir vendéen, il vous est proposé aujourd'hui de nous retrouver à 17h30, à la chapelle du Petit Luc, pour marquer un temps simple et symbolique de mémoire et de recueillement comme chaque année. Nous avons maintenant la joie et l'honneur d'accueillir Alain Gérard. Merci, chers amis. Je suis tému de vous voir si nombreux. Édifié également de me rendre compte que vous sacrifiez une demi-journée de soleil pour faire mémoire, pour vous remémorer, pour apprendre, au Luc, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, ici, où Xavier m'a demandé de faire une conférence, il m'a semblé que le thème des Lucs devait, compte tenu de ce que je pense vous apprendre aujourd'hui, ça valait la peine d'y revenir. Aujourd'hui, ça fera donc presque 224 ans que ça s'est passé. Pour moi, c'est un chantier de longue date. Sans doute, Dominique se rappelle-t-il le jour où nous avons aperçu un petit livre signé d'un prof d'anglais de l'Université de Nice, Pierre Marambeau, qui faisait état de son ascendance dans les environs des Lucs. Et puis, c'était l'époque, vous en souvenez sans doute, du négationnisme triomphant. Il n'a pas encore disparu, mais à l'époque, il ne faisait pas bon parler de la Vendée. Vous avez l'air d'un arriéré. Les Vendéens étaient des rebelles à la liberté. Et les historiens négationnistes paradaient dans leurs universités, verrouillaient les universités. C'est toujours un peu le cas, un peu moins quand même. Et puis donc, Marambeau est tombé du ciel, apparemment. Il me souvient d'avoir, pendant tout un été, dirigé le travail de Pierre Marambeau, qui était devenu un ami, et qui a sorti ce livre fondamental sur les Lucs. Je rappellerai tout à l'heure son apport, mais je tâcherai de vous montrer également que l'histoire est cumulative. L'histoire permet de réduire l'épaisseur de notre ignorance. Nous ne saurons jamais tout, mais à force de persévérance, à force d'humilité, nous arriverons à faire reculer les frontières de l'ignorance, et s'agissant des Lucs, les frontières du déni. Je m'appuierai sur les travaux de Husnet, des travaux récents, qui ont 4-5 ans, mais qu'il n'a pas tenu à rendre public, et qui, à mon sens, éclairent d'une manière renouvelée l'histoire des Lucs. L'Éluc, c'est un abîme, un abîme d'iniquité, de déréviction. Songez qu'il y a eu, en cet endroit de la Vendée, qui était resté en marge de la guerre de Vendée. La guerre de Vendée, vous le savez, surtout concernait le Haut-Bocage. Plus tard, avec Charette, ce sera la région plus vers la côte. Mais ce lieu semblait avoir été oublié par la tourmente. Peu de morts de la guerre. On s'y blottissait, vous voyez cette carte de Cassini, on s'y blottissait dans le bocage. Il y avait, bien sûr, le hameau des Lucs, que vous trouvez en bas à droite. Le petit Luc, c'est coupé, mais le grand Luc est à côté. Un hameau d'environ 2310 habitants. Et en deux jours seulement, alors que la guerre était terminée, la guerre de 1793 a été terminée, que les Vendéens étaient vaincus, une colonne, la colonne infernale de Cordeliers, s'est acharnée sur cette population. 127 femmes et filles de 10 à 49 ans contre 80 hommes. Autrement dit, les hommes étaient probablement chez Charette, et on s'est acharnés sur les femmes, sur les filles. On s'est acharnés sur les plus de 50 ans qui ne combattaient pas. 124 personnes de 50 ans et plus, hommes et femmes confondus. Et on s'est acharnés sur les enfants. 127 enfants de moins de 10 ans, pour les 459 non subsistants, vu la perte d'un des feuillets du martyrologe. Autrement dit, il y a eu là un déchaînement de sauvagerie gratuite qui a décimé une population. Il y a des compatriotes, des Français, qui se sont acharnés sur d'autres Français, dans des conditions que nous allons essayer de comprendre. Si tant est qu'on puisse comprendre la barbarie. Ce qui est remarquable, en effet, c'est le trou de mémoire. C'est l'oubli. Une image d'un vitrail dans l'église paroissiale des Lucs. Je vous conseille d'y aller, mais nous reviendrons là-dessus. Le fameux martyrologe de Barbonnette, mais nous allons revenir là-dessus. Je ne fais que survoler pour vous dire, vous donner un avant-goût de mon propos. Tenez, à propos de la sauvagerie, j'ai pris l'exemple des minots. Il y en avait à la Dalière, une métairie, et il y en avait au Brejon. Regardez, Renée, la veuve de Charles, sans doute tuée à la guerre, 72 ans, sa fille, la femme d'André, lui, est probablement à la guerre, chez Charrette, 35 ans, et les enfants, 7 ans, 4 ans, 15 mois. Un de 4 ans également. Et au Brejon, là c'est plus radical encore, Renée, sa femme, et leurs 7 enfants, 21 ans, 13 ans, 10 ans, 7 ans, 6 ans, 15 mois, et 15 jours. On n'a pas épargné les nourrissons. Donc, nous venons, vous venez de subir l'introduction, nous allons nous interroger sur ce trou de mémoire qui est extrêmement troublant. Tout s'est passé du côté des assassins, on le comprend, mais également du côté des victimes, des parents des victimes, tout s'est passé comme si, un oubli abyssal s'était creusé au Luc. Et à partir de 1863, seulement 1863, vous voyez les dates, les pères de Chamagne se sont faits archéologues de façon totalement fortuite, et surtout, le curé Jean Barre, le curé de l'époque, des Lucs, quelque part entre 1866 et 1873, a trouvé dans les papiers du presbytère cette fameuse liste de parvedettes qui avait été complètement oubliée et qui donnait le nom, le prénom, l'âge et la localisation de chacune de ces victimes. Plus tard, à partir de 1946, l'Église s'est saisie de ce drame pour essayer de promouvoir une cause en béatification. C'est alors que cette liste est devenue martyrologe. C'est le nom que j'emploierai tout au long de la conférence. Pour l'instant, le temps n'est pas encore véritablement à l'histoire. Il est à une remémoration qui succède à un oubli abyssal. premier coup 1977, Gilles de Maupoux découvre le procès Martin-Court intenté par Cordelier contre son adjoint qui l'accuse d'avoir fait échouer l'opération. 1993, Pierre Marambeau dont je vous ai parlé valide le martyrologe par les moyens de la démographie historique. Et en 2014, sans le dire à quiconque, Jacques Husseret nous apporte de nouveaux éléments dont nous allons faire état. De ce fait, nous arriverons à jeter un autre regard sur ce qui s'est passé le 28 février 1794, le jour du premier massacre et le lendemain, 1er mars, depuis le G. le 4 mars, Cordelier dénonce Martin-Court et je m'interrogerai, bon, la brute, c'est évidemment Cordelier, les autres, et cela aussi est troublant, ne sont pas des assassins nés, ce sont des bourreaux ordinaires, ce sont des hommes ordinaires et c'est ça sans doute le plus dérangeant. Peut-être qu'il y a-t-il, on tâchera de le voir ensemble, j'ai osé un mot peut-être choquant, peut-être qu'il y a-t-il là-dedans quelque juste. Et nous terminerons par une lecture, un essai de lecture symbolique de la mémoire populaire, un essai de relecture des massacres en Vendée, et enfin une méditation sur la résilience qui est une victoire de la vie. D'abord, il y a donc un trou dans la mémoire, un trou dans la mémoire du côté des assassins, un déni qui perdure encore aujourd'hui à l'université et ailleurs. Il n'y a pas, j'y insiste, il n'y a pas d'ordre du pouvoir central. Et c'est cela sans doute qui caractérise le mieux ce qui s'est passé en Vendée en 1794 après la fin de la guerre. C'est-à-dire que ceux qui ont lancé les colonnes infernales, ceux qui ont noyé à Nantes ne tenaient à ne pas laisser de traces. Ils tenaient à l'avance à s'exonérer de leurs responsabilités. Jusque-là, quand un bourreau ordinaire tuait des gens, faisait tuer des gens, il signait ses ordres, il donnait publiquement des ordres, là non, et après, personne n'aura rien fait. Il n'y aura pas d'ordre écrit, j'y insiste, il n'y a pas d'ordre écrit. Turo par trois fois demande au comité de salut public l'ordre écrit de tuer également les femmes et les enfants. Il ne l'obtiendra pas. Et cela fera des petits au XXe siècle. Il n'y a pas d'ordre écrit de la Shoah, il n'y a pas d'ordre écrit de Staline concernant Katine, il n'y a pas d'ordre écrit de Pol Pot pour le Cambodge avec un quart ou un cinquième de la population tué dans les conditions que vous savez. Bref, il y a là sans doute quelque chose de clé pour comprendre non seulement l'extermination des Vendéens mais également les exterminations du XXe siècle. Nous reviendrons sans doute là-dessus suite probablement à vos questions. il n'y a pas de passe écrit il n'y a pas d'ordre écrit et Cordelier qui par ailleurs nous allons voir se vante de ces massacres oubliera sa défaite en tout cas la minimisera et fera état chez lui de seulement 25 morts. Les autres ça ne compte pas. Mais le plus troublant c'est sans doute l'oubli chez les parents des victimes par les simonaux cette famille qui a gardé des traces de mémoire au Luc. On sait qu'on a enterré les victimes dans les champs. On faisait une croix sur un chêne par exemple pour savoir et ensuite on y revenait. il y a eu aussi mystérieusement cette cette défense de la part des mères de famille à leurs enfants de monter sur les ruines de l'ancienne église du petit Luc celle qui est chapelle aujourd'hui. Il s'est passé là quelque chose. Quoi ? On ne sait plus. On ne sait pas. Parce que la sépulture elle s'est faite dans les cœurs. Parce qu'on ne peut pas continuer avec tant de morts. Il faut c'est choquant mais c'est vital il faut commencer par oublier pour pouvoir vivre. Après longtemps après vous voyez ça fait deux siècles longtemps après viendra un autre temps qui sera celui de la vérité. Et puis à quoi bon entre soi dire ce que chacun sait. Et justement plusieurs dizaines d'années après on va découvrir fortuitement des restes. Les pères de Chavagne en 1863 entreprendront de démolir de démolir de déblayer plutôt les ruines de l'ancienne église du Petit Luc. Pour les gens ça ne représentait plus rien. À preuve en 1835 le conseil municipal des Lucs proposait de vendre je cite une masure au Petit Luc qui a cessé d'être une église depuis plus de 40 ans. Et en 1846 l'évêque de Dusson Mgr Bayas invitait la fabrique à vendre les pierres de la même église. Donc en 1863 les pères de Chavagne fouillent au cours d'une mission et ils découvrent des ossements humains des balles des scapulaires. Et là tout d'un coup la mémoire réinfuse et le curé des Lucs de ce temps-là le curé Chambard publie une brochure et en 1866 une chapelle l'actuelle est bâtie sur les lieux. Elle sera consacrée à Notre-Dame des Lucs reine des martyrs. Autrement dit on en fera une pédagogie une pédagogie de la foi. Et puis arrive l'improbable c'est entre 1866 et 1873 on ne sait pas exactement la date le curé Chambard donc découvre cette liste dans les papiers du presbytère. Bardodette en effet était celui qui est revenu sur les lieux un mois plus tard était un homme assez atypique qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui de grande gueule en tout cas un personnage. Et il n'était pas très bien vu au sein même de l'église il a été très vite mis à l'écart et exilé dans sa Normandie natale. Muté en 1803 vicaire à Rousset et ensuite à l'hôpital dernier en Mayenne où il meurt en 1813. Et que trouve-t-on dans cette dans ce document extraordinaire et bien on trouve les noms les prénoms les âges et les localités. Il finit par ceci lesquels noms ci-dessus au nombre de 564 des personnes massacrées en divers lieux de la paroisse du Grand Luc m'ont été référées par les parents échappés au massacre pour être inscrits sur le présent registre. Autant qu'il a été possible de le recueillir dans un temps de la persécution la plus atroce les corps morts ayant été plus d'un mois sans être inhumés dans les champs de chaque village du Luc. Vous me direz mais maintenant c'est pas la peine d'en parler. Maintenant on sait. Mais non c'est pas. Encore en 1993 un historien a prétendu que c'était un faux. Un autre historien un universitaire a dit non c'est un mortuage autrement dit Barbenet ment. Ben non. On va le voir que Barbenet ne mentait pas. Entre temps à partir de 1946 l'église diocésaine instruit un procès en béatification et on distribue par exemple cette image avec derrière au revers une prière pour la béatification. Bien sûr tout cela est une mise en scène en quelque sorte puisque il n'y avait pas de photo personne n'a vu immortaliser en quelque sorte ce qui s'est passé. c'est à cette époque également qu'on crée peut-être que ce sera chanté tout à l'heure le chant à la mémoire des martyrs des Lucs. Et puis on est un peu gêné dans ce procès en béatification d'abord on ne sait pas ce que pensaient les adultes est-ce qu'ils sont morts en martyr on ne sait pas alors on va tenter de béatifier ceux qui étaient trop jeunes en les assimilant aux enfants tués par Hérode. Donc un procès en béatification de 110 enfants de moins de 8 ans d'avant l'âge de raison qui sera instruit par l'abbé Gabriel Proutot qui d'ailleurs tiendra à se faire enterrer à l'endroit même où en 1863 ont été inhumés au cimetière des Lucs les ossements découverts dans la chapelle. La liste est devenue martyrologe mais le problème c'est que certains historiens ont fait marcher leur imagination. Ça n'était pas défendu à l'époque et un crétin au joli qui était par ailleurs un esprit extraordinairement intuitif très partisan il était d'un royalisme très très outrancié je dirais. Il a raconté que tout ça avait eu lieu le 5 mars et il va longtemps fourvoyer les chercheurs de ce côté-là. Et puis il y a eu le fameux billet de Chaplin tout le monde en a entendu parler mais personne ne l'a vu personne n'a réussi à mettre la main dessus et tout porte à croire qu'il sera lié ce billet des désirs trop ardents de ceux qui veulent promouvoir cette cause de béatification. Je le lis ce billet l'homme de l'aunay dit ventose en deux citoyens aujourd'hui journée fatigante mais fructueuse nous avons pu décaloter à peu de frais toute une nichée de calotins qui brantissaient leurs insignes de fanatisme. Nos colonnes ont progressé normalement. Il est probable donc que ça n'ait pas existé. Vous voyez les gens les mieux intentionnés se sont longtemps fourvoyés. Mais le problème n'est pas chez les bandéens n'est pas d'inventer une cause en imaginant des preuves. Le problème c'est d'atteindre la vérité. Je rends hommage à tous ceux qui de façon très modeste ont fait progresser cette vérité. Gilles de Maupoux qui était je crois maire de Venanceau en fouillant de ci de là trouve aux archives départementales de la Loire Atlantique justement le procès de Martin court intenté par cordelier qui tient à se débarrasser de son adjoint et lui faire porter les frais de sa propre défaite. Donc ça sera un élément capital. Vous me direz mais ça y est maintenant on sait. Mais non on ne sait pas encore. Il y a toujours des gens pour nier pour dire que ça n'existe pas tout ça. et c'est alors qu'en 1993 vous savez la fin du procès de Martin Court j'y reviendrai avec toutes ces signatures ça me paraît très important. Donc Marambeau en 1993 partant de liste de boislage cet impôt en nature dû à l'église liste de boislage faite en 1797 par Barbodette le registre clandestin de baptême mariage sépulture du même Barbodette et après le massacre en 1796 d'une liste d'habitants celle d'une part de l'officier municipal Texier et d'autre part celle de 1806 et bien il va faire converger les deux et se demander mais combien y avait-il de de gens au Luc au début 1794 je ne parle pas du nombre je parle nominalement il va traquer c'est un travail de fou il va traquer donc tous les gens qui doivent être au Luc en 1994 en enlevant le bilan migratoire en tenant compte du solde naturel c'est facile en comparant avec des paroisses voisines il arrivera ainsi à 545 personnes plus ou moins 45 nous sommes dans les clous du martyrologie et comme Marambo était un homme extrêmement tenace songez qu'à 17 ans il s'était engagé dans les troupes de libération partant du Maroc pour libérer notre pays c'est quelqu'un de très impressionnant donc Marambo va s'attaquer à essayer de retrouver les gens qui manquent sur la liste de Marbenet puisqu'il manque un feuillet et bien il va en trouver qui une quinzaine d'enfants qui auraient dû être qui auraient dû être vivants et qui manquent qui sont probablement sur le feuillet manquant vous voyez ce luxe de précaution de l'historien il reste un mystère pour l'instant non levé mais on peut rêver peut-être un jour de ces deux personnes Louis Terterot et Pierre Cavolo et qui sont chacun marqués explicitement par barbedette tués allégés par sa faute ils ne sont pas au luc le premier jour de l'insurrection pourquoi les a-t-il mis là-dedans on ne sait pas on ne sait pas mais nous ferons sans eux évidemment et puis très récemment en 2014 Jacques Hustel qui m'a transmis son oeuvre rencontrée dans les météries dans les bois il le tue systématiquement vous avez là vous voyez à y réfléchir vous avez là une manifestation ponctuelle de ce déni qui précède le crime en fait le commandement commande peu suggère et finalement au bout du bout ce sont des hommes ordinaires lancés dans une guerre qu'ils ne maîtrisent pas du tout des hommes qui ont peur et qui se livrent à des abominations c'est déjà arrivé dans d'autres contextes avec les massacres de septembre vous le savez ce déni de responsabilité finit par contaminer des gens des boutiquiers des artisans des fédérés etc qui se sentent tout d'un coup la bride sur le cou et qui se mettent à faire à commettre des horreurs des horreurs c'est le cas dans les massacres de septembre 1200 à 1300 prisonniers systématiquement tués c'est le cas au Luc et dans d'autres régions François Pellereau l'un des dépositaires du procès d'artincourt dit que les volontaires je cite ont avancé pour l'or dans le bois en fusillant hommes femmes et enfants qui se trouvèrent à leur rencontre et le bouvier des mortiers historiographe de Charette à propos d'une femme près d'accoucher et qui était restée dans une masure écrit ceci des soldats la trouvèrent lui coupèrent la langue lui fendirent le ventre et enlevèrent l'enfant à la pointe des baïonnettes on entendait d'un quart de lieu les hurlements de cette malheureuse il est dommage que les pierres ne parlent pas que les arbres ne parlent pas parce qu'il s'est passé au Luc il lit finalement il vaut mieux ne pas le savoir et bien sûr occupés à tuer ces valeureux soldats tombent sur les troupes de Charette vous imaginez la férocité de ces gens qui jusque là ont retenu leur coup et qui savent que ces troupes sont en train de massacrer la population et c'est là qu'ils ont entre 110 et 120 tués près des landes de la vive entière vous voyez cette croix ils sont sévèrement accrochés les gens de Cordeliers à court fusillent les autres les massacreurs finissent par se massacrer les uns les autres et Cordeliers et ce qui lui reste de ces soldats se réfugient vers le nord-ouest à Leger d'où il fera incarcérer Martin Cour c'est lui le responsable et il fera détacher un adjoint de AXO pour revenir le lendemain 1er mars et tracer un nouveau trajet de sang des deux côtés de la route qui mène de Leger au Luc un trajet totalement gratuit on peut penser que les troupes de charrette ne sont pas restées là donc c'est véritablement un massacre délibéré de la population civile Cordeliers se rappellera dans ses mémoires publiées en 1798 avoir tué au Luc 25 rebelles voilà la vérité du massacre alors maintenant allons un peu plus loin grâce à Usney nous connaissons les pertes de Cordeliers et les pertes de ces colonnes Cordeliers auraient eu environ 3400 hommes ça n'est pas rien cette colonne dans la demi-colonne qui est sous la direction de Crousa qui est aussi la colonne où se trouve Cordeliers de 1654 hommes on trouve le deuxième bataillon des Hautes Alpes vous allez voir il en vient de partout 288 hommes c'est situé précédemment ce deuxième bataillon était à l'armée du nord et est commandé j'y reviendrai par le capitaine Joseph Blanc deuxième élément de cette demi-colonne le deuxième bataillon de la Marne 413 hommes 15 tués il était précédemment à l'armée du nord et commandé par le lieutenant colonel Spital troisième élément le premier bataillon du 74ème régiment d'infanterie 434 hommes 13 tués c'était le 6 devant régiment du Beaujolais il a été incorporé à l'armée du nord et ce sont des vétérans de la guerre d'Amérique et des volontaires qui sont commandés par le chef de bataillon Louis Moreau quatrième élément le 25ème bataillon de la réserve avec 255 hommes 15 tués 2 déserteurs et pardon le 5 mars dont l'un au moins j'y reviendrai passé au brigand c'est-à-dire il y a quelqu'un là-dedans probablement deux qui écoeurés par ce qu'il devait faire sont passés de l'autre côté et d'autres ont déserté un déserteur compte tenu du contexte sans doute que s'il rencontrait les Vendéens il avait peu de chance de s'en sortir donc cet homme qui est marqué comme étant passé du pauvre délégant je crois véritablement que nous devons lui penser à lui et penser à son courage penser à son humanité ce 25ème bataillon sera affecté à l'armée du nord enfin a été affecté à l'armée du nord et il est commandé par le lieutenant colonel Louis Fromand et enfin le premier bataillon du 78 régiment d'infanterie de 264 hommes c'est le ci-devant de Pintièvre qui a été lui aussi affecté à l'armée du nord et qui est commandé par le chef de bataillon Claude Bruchet dans la demi-colonne du capitaine Pierre Martin Cour environ 1700 hommes vous trouvez le 4ème bataillon des Ardennes 368 hommes 15 tués ce sont des gardes nationaux qui ont servi à l'armée du centre en 1792 et à l'armée du nord en 93 et qui sont commandés par Martin Cour lui-même deuxième élément le 6ème bataillon de Paris vous voyez jusque là on n'a pas de militants on a des soldats des volontaires voire des professionnels mais on n'a pas vraiment des militants ce ne sont pas d'abord des militants qui ont tué ce ne sont pas les sans-culottes qui ont tué au Luc ce sont des soldats ordinaires donc le 6ème bataillon de Paris 16 tués il a été constitué lui en mai 93 pour combattre les Vendéens et il est commandé par le lieutenant colonel Tanche deux bataillons également du 29ème régiment d'infanterie situé c'est le 6 devant régiment du Dauphin c'était des gens de l'armée de Dumouriez en 92 ils ont été la capitulation valencienne le 28 juillet 93 et l'un des bataillons est commandé par Julien Auré d'Oserie qui est tué et l'autre par le capitaine Charles d'Arbour et enfin la cavalerie révolutionnaire du 1er régiment d'infanterie il y a aussi des militants 100 à 150 hommes 6 devant colonel général engagé dans le nord et dans l'est et cette cavalerie a été détachée en Vendée pour mémoire il y aura aussi le 1er mars le détaché des colonnes de Axaux le 4ème bataillon des deux sèvres de 672 hommes qui est commandé par le chef de bataillon Jean-Baptiste Rouget en bref pour les unités dont nous connaissons l'effectif et les pertes 81 tués pour 1758 hommes si on extrapole et c'est ce que donne Husnet et je le suis totalement ça nous donne 110 à 120 tués autrement dit ils ont salement dérouillé songez aussi à ceux qui ont été blessés songez également ça on s'en préoccupe peu mais il y a eu sans doute des fausses pour enfouir tout ce beau monde maintenant interrogeons-nous non pas sur le commun des mortels mais sur les chefs des massacreurs nous aurons ainsi une vue quand même assez précise sur ces gens d'abord Cordelier lui-même 25 ans 25 ans il avait il est né à Farmoutier en Seine-et-Marne il a fait partie c'est un professionnel du régiment du Bourbonnet de 1785 à 1888 soldat sans doute simple soldat en juillet en juillet 89 il a été élu capitaine dans la garde nationale de Farmoutier en septembre 91 il est au deuxième bataillon de Seine-et-Marne dont il devient lieutenant-colonel le 15 mai 93 vous voyez l'ascension extraordinaire il sera général de brigade le 3 septembre et général de division excusez du peu le 1er octobre 1793 vous voyez les promotions sont rapides suite à ses exploits il sera passé à l'armée de l'ouest le 28 novembre 93 et on le retrouvera au Luc il sera suspendu le 13 mai 94 emprisonnier et amnistié le 26 octobre 95 il sera retraité le 15 novembre 97 vous voyez il n'est pas très vieux à 33 ans réformé le 29 mai 1800 mort à Paris le 10 juillet 1845 et c'est ce personnage fort de notre oubli de notre déni de mémoire à nous français qui demandera la légion d'honneur sous l'empire et qui demandera la croix de Saint-Louis sous la restauration en 20 rassurez-vous en 20 maintenant Trousa Trousa à 59 ans il est né dans l'héros à Sérignan il s'est engagé au royal Roussillon en 1754 capitaine en 1789 croix de Saint-Louis en 1790 oui c'est un vieux 59 ans pour un soldat c'est vraiment un vieux il est à l'armée du nord il est général de brigade en septembre 1993 et on le trouvera ensuite relégué en garnison retraité en 95 et mort à Metz en 1824 lui non plus ne sera pas inquiété Martin Cour maintenant 28 ans il est né dans les Ardennes à Audreycourt il a fait partie du régiment de Chartres infanterie de 1782 à 90 vous voyez lui aussi un ancien soldat il a été élu capitaine en septembre 91 et il servira plus tard dans diverses armées sous le consulat il sera réformé en 1800 et il n'arrivera pas à reprendre de service à cause dit son dossier de dette déshonorante et on perdra sa trace quant à celui qui sera tué au Luc Julien Auré d'Oserie 62 ans il est né dans le nord à Dunkerque lui aussi est un soldat professionnel du régiment du Dauphin en 1763 lieutenant en 77 croix de Saint Louis en 79 mais il y a des gens ordinaires donc tué au Luc le 28 février prenons-en un autre Léopold Charles Hubert d'Arbois de Jumainville 19 ans né à Neuf-Châteaux dans les Vosges régiment du Dauphin en 90 un soldat commandant de son régiment en 94 il sera rétrogradé en 95 par conclos ensuite il fera l'armée d'Angleterre celle d'Italie le Rhin chef d'escadron en 1800 il participera à l'expédition de Saint-Domingue en 1801 et on perdra sa trace je continue un peu parce que vous voyez c'est un peu fatigant mais ça nous apprend quand même les choses Joseph Blanc 45 ans il est né dans les Hautes-Alpes à Gap il fait partie du régiment du Médoc en 67 il fait la guerre de Corse puis d'Amérique il est sergent en 86 chef de bataillon en septembre en 93 à la frontière du Nord et il sera en Vendée jusqu'en 96 après quoi il prendra sa retraite il n'est pas tout jeune il mourra à Gap en 1801 quant à Nicolas Spital 27 ans il est né dans le Jura à la Grande Loge il a été lui aussi d'un régiment d'ancien régime donc ses rois de 86 à 89 il est sergent il devient chef de brigade en octobre 93 à l'armée du Nord et il est général de brigade en 96 on le verra servir différentes armées Sambre et Meuse Mayence Angleterre Italie l'expédition lui aussi de Saint-Domingue en 1862 et il meurt en 1803 je passe deux autres là pour ne pas vous vous lasser j'en viens aux deux derniers c'est Louis Théodorp Troman 24 ans il est né dans le Val d'Oise à Ablèche il a fait partie du régiment colonial de l'île de France en 84 il a fait partie également de la garde constitutionnelle de Louis XVI en 92 il y a lieutenant-colonel en chef en octobre 92 il fait les armées du nord et de l'ouest les campagnes de Saint-Domingue puis de la grande armée il est colonel en 1815 et il prend sa traite et il est ancien massacreur des Lucs chevalier de la Légion d'honneur en 1813 officier de la Légion d'honneur en 1832 et croix de Saint-Louis en 1815 et il mourra dans son lit en 1843 pour finir avec Rouget l'adjoint de Hexau qui sera détaché depuis les Lucs il est né à Nure dans les Deux Serres il était conseiller du roi il est élu en février 93 chef de bataillon il fait l'armée du Nord puis la Vendée et il meurt lui aussi tranquillement à Bouillet en 1809 sur 76 de ces hommes d'âge connu 77% ont entre 17 et 40 ans ce qui ne vous surprendra pas c'est l'âge d'être soldat très peu donc de plus jeunes et très peu également de plus vieux les commandants vous l'avez vu ont généralement servi sous la monarchie ce n'est pas les militants ce sont des gens qui ont profité de la révolution pour avoir une carrière tout à fait extraordinaire compte tenu de leur capacité et sauf pour le cas de Cordenier leur participation au crime des colonnes infernales n'ont rien contrarié leur avancement alors il y a évidemment je vous en ai parlé ce cas de Louis Evremont de Beauvres et un autre Louis Evremont qui déserte le 5 mars au Bruneau et les deux autres également qui déserte le 28 février il me semble qu'il faudrait en conclusion nous livrer à une lecture plus distanciée de la mémoire populaire la prendre véritablement au sérieux là vous avez la croix des Simonaux lors d'une cérémonie cette croix a été déplacée mais au départ elle était sur l'endroit même de la fosse dans laquelle étaient les Simonaux avaient été inhumés les Simonaux avec une croix sur un chêne alors que disent les récits des Simonaux qui sont parmi les rares à avoir donner enfin garder une mémoire excusez-moi je retrouve les papiers oui alors de quoi se rappelle-t-il il faut quand même évoquer la mémoire la mémoire c'est quand quelqu'un raconte ce qu'il a entendu dire bien sûr il y a certaines choses qui évoluent probablement des trous mais il y a aussi là ce que quelqu'un raconte sans quelquefois savoir exactement ce que ça veut dire et qui authentifie son récit en tout cas des récits des Simonaux on peut retenir sept points qui sont convergents d'abord ils étaient cachés dans un taillis ben oui s'ils étaient s'ils ont pu en réchapper c'est parce qu'ils ont pu se cacher dans un bois où quelquefois les les courageux massacreurs ne se risquaient pas et puis ils font de la bouillie dans une marmite et ils sont trahis par la fumée et il y a une balle ou un boulet qui casse le chaudron alors ça peut pas être un boulet vous avez vu qu'il n'y a pas d'artillerie d'ailleurs comment traîner les canons jusqu'au Luc vu les les chemins d'alors donc vous voyez c'est une marque de vie quotidienne c'est une marque aussi de de continuité de la vie il faut continuer à manger et ils ont tous été tués tous sauf Jean-Baptiste qui avait 19 ans et donc qui va marquer le lieu d'inhumation de sa famille par une croix sur un chêne et en partant rescapé il rencontre c'est le quatrième point une femme et sa fille alors les noms sont différents peu importe après tout qui sont également rescapés et Jean-Baptiste cinquième point veut mourir soit en combattant soit en allant se jeter dans la boulogne et les femmes l'en dissuadent et on a dans la bouche de nos aïeuls nous unirons les misères des deux familles ou alors autre version un chrétien ne se détruit jamais autrement dit la vie est assurée la continuité de la vie est assurée par les femmes et celle qui vous raconte souvent c'est une femme qui vous raconte ça elle finit en vous disant ils sont mes aïeux ils sont mes aïeux il convient de ne pas écarter ces témoignages de les retenir ça y est je mélange encore pardon il convient également de de retenir vous le savez vous êtes sans doute coutumier de la visite dans la chapelle dans l'église paroissiale du déluc qui est véritablement une bande dessinée c'est quelque chose d'extraordinaire beaucoup de vendéens l'ignorent et c'est bien dommage il y a d'abord l'histoire de barbonnette sur toute la nef en une quinzaine des vitraux c'est c'est le tintin de l'époque il est extraordinaire les vendéens on l'a un héros le comment le curé au grand beau c'est à dire à la grande pointure je parlais de ses sabots bien sûr et puis de chaque côté du transcept il y a le massacre et il y a le martyr de l'abbé Boineau vous avez ici une image une focalisation sur l'abbé Boineau le curé du petit Luc dont les soldats lui auraient arraché la langue et le coeur et on montre encore de l'autre côté du enfin par en bas de son ancien presbytère on montre encore le coeur et la langue de l'abbé Boineau qui sont d'énormes pierres c'est c'est fou c'est fou mais c'est vrai symboliquement symboliquement parce que parce que les vendiens parlent parce que cet homme a donné son coeur vous voyez il faut peut-être gratter derrière le le l'image populaire pour trouver la vérité profonde de ce de de cette expression ce que j'aime beaucoup parmi les les vitraux consacrés à Barbodette qui narre son sa légende c'est le moment où Barbodette plante son bâton les bleus que vous voyez en dessous s'endorment et il s'en va il a enjominé les bleus autrement dit il les a ensorcelés c'est extraordinaire que dans des vitraux commandés par des curés en 1942 on ait ce très populaire qui est tout sauf strictement orthodoxe il faut y voir aussi une revanche populaire derrière un héros deux mots encore si vous le permettez il nous faudrait comprendre aussi pourquoi les vendéens ne sont pas restés prostrés sur leur massacre c'est ça qui est le plus miraculeux et bien on le sait aujourd'hui il n'y avait probablement rien de particulier dans cette région les vendéens n'étaient probablement pas plus catholiques que les autres français et c'est dans cette geste qu'ils ont trouvé un renouveau de leur foi j'en veux il faudrait reprendre tout cela mais qu'en bon champ on le sait maintenant grâce aux mémoires rééditées de la marquise de la roche tu es moi mais si je recule tu es moi si je recule tu es moi autrement dit là aussi allons dans la lecture symbolique je me donne à vous mais vous vous donnez à moi et si au départ le l'insurrection vendéenne a été émaillée comme un mâche-cour par exemple d'horreur voire d'utilisation des prisonniers comme boucliers humains rapidement une éthique s'est imposée autrement dit ils ont renouvelé leur baptême et c'est dans ce cadre là qu'on arrive à comprendre les grâces accordées depuis Fontenay compte le 25 mai 93 jusqu'à Bonchamp le 18 octobre la grâce de Bonchamp qui deviendra le pardon de Bonchamp dans les mémoires de sa veuve c'est ainsi que ces gens face à l'horreur de ceux d'en face qui guillotinent leurs prisonniers ou les fusillés ces gens ont lâché leurs prisonniers ont relâché leurs prisonniers ils n'étaient pas particulièrement chrétiens avant en tout cas ils le sont devenus et profondément et après les massacres finalement ça a été la dernière épreuve mais une épreuve qu'ils ont surmontée et le fait de surmonter ces épreuves ces massacres ça s'appelle la résilience les Vendéens ont donné au monde un exemple extraordinaire de résilience et d'autres peuples ont beaucoup plus de mal vous pensez à certains sans doute au XXe siècle à entrer en résilience il n'y a pas à les juger mais il y a à dire que les Vendéens ont réussi à le faire et ça chapeau la résilience la résilience c'est la victoire de la vie c'est face à l'abéance de l'innommable se retrouver capable de Dieu et ces gens nous ont laissé un lègue qui est d'abord moral et qui est ensuite scientifique essayer de d'enlever les couches d'ignorance volontaire ou non de nous battre contre le déni qui perdure encore aujourd'hui même s'il a un peu fléchi de façon à faire la lumière sur cela rappelez-vous les Vendéens au départ après la guerre la grande guerre les Vendéens ont vu leur propre gloire ils les ont fait caler plus tard bien plus tard l'église y verra le martyr d'un peuple mais jamais ils n'ont succombé à la tentation victime c'est un fléchissement spirituel à mon avis je baisse mes mots merci s'il y a des questions dans la salle j'espère que ça marche est-ce qu'il y a des questions la première est dans celle qui est plus ces gens des colonnes étaient rémunérés par qui ou bien vivait-il le pillage est-ce que les colonnes étaient rémunérées les colonnes survivaient-ils les deux mon capitaine d'une part les soldats de la république recevaient forcément une solde et on a même eu mais c'est un cas peut-être un peu à part les fameux héros à 500 livres qui s'engageaient pour se battre en Vendée contre ces bouseux qu'on méprisait à Paris et des parisiens des sans-culottes qui s'engageaient donc pour 500 livres bon mais par ailleurs dès qu'ils sont arrivés en Vendée avec mission de tout de tout détruire ils détruisaient après cette largeur certains se sont sans doute largement enrichis mettez en parallèle autre chose les Vendéens n'étaient pas payés et quand Stoffley a voulu rémunérer les Vendéens il s'est heurté à un refus indignés indignés ils entendaient se battre pour eux et sans être rémunérés vous voyez il y a une dissymétrie entre les les combattants des deux camps certains sont normaux certains sont anormaux ce sont les Vendéens en dehors de toute résilience comment est mort le cirque en de l'eau dans quelles conditions était le mort je ne sais pas je ne sais pas comment est mort en de l'eau j'ai peut-être il a été impuni oui il a été impuni ça y est je me mélange encore dans mes papiers ça viendra une légende Cordelier il est mort à Paris le 10 juillet 45 il était né donc en 67 il a fait vieux eau pourrait-on dire pour l'époque je ne sais pas comment il est mort oui le curé au grand beau Barbenet est-il recherché et comment a-t-il fait pour pouvoir passer au travers pour autant que je le sache Barbenet faisait partie était entre guillemets aumônier de Charette c'est un personnage était-il recherché quand on a lancé la traque contre Charette surtout à partir de bon après l'éluc c'est là que que Charette est devenu l'homme à abattre la chaise il se cachait il s'est caché le problème ça a été après Barbenet comme beaucoup de ses prêtres était difficile à réintégrer d'abord les laïcs étaient eux-mêmes difficiles à intégrer ils avaient eu l'expérience ils avaient expérimenté leur foi ils avaient dans le sang versé leur propre sang expérimenté Dieu en quelque sorte et il était difficile ensuite pour des prêtres qui revenaient d'Espagne qui avaient connu des tribulations certes mais qui n'avaient pas risqué leur vie il leur était difficile ensuite de remettre la main sur sur ces oailles un petit peu un petit peu étranges et cela donnera lieu c'est un autre sujet au schisme de la petite église ce sont les vendéens qui avaient expérimenté leur foi seul avec un certain nombre de prêtres mais c'est d'abord des laïcs qui diront nous on ne veut pas du concordat avec Bonaparte concordat avec Bonaparte c'est la même chose que l'autre concordat contre lequel on s'est battu mais c'est une autre histoire mais vous voyez on rejoint cette expérience fondamentale des laïcs qui bien avant Vatican II ont expérimenté leur propre foi ce ne sont pas des moutons ce sont des chrétiens pardon je dis ça parce que mon curé est là merci 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 si ça marche oui vous disiez tout à l'heure que c'était en fait des soldats ordinaires qui avaient massacré sans enfin sans qu'on sache un peu trop pourquoi on peut penser également que le fait qu'il n'y ait pas d'ordre écrit donc à partir du moment où ces soldats là étaient relâchés sur les routes ils ont fait effectivement ce qu'ils croyaient faire peut-être leur devoir mais en laissant aller tout leur côté on va dire animal oui je suis tout à fait d'accord je pense que tout le monde ici l'a compris la démocratie vous savez c'est pas c'est pas le c'est pas le règne de la foule c'est le règne du peuple sous la sous la haulette des lois s'il n'y a pas de loi il n'y a pas de démocratie là c'est un bel exemple de laisser aller qui finit qui finit dans l'horreur ceci dit un turot par exemple qui est placé entre le marteau et l'enclume un turot a dû le 19 janvier en particulier donner l'ordre écrit de marche des colonnes infernales sans c'est là le problème sans pouvoir déterminer pour les femmes et les enfants a priori dans son ordre de marche il dit vous ferez en sorte que les femmes et les enfants aillent au quartier général parler à l'époque à cette époque là 25 kilomètres ou 50 kilomètres c'est le bout du monde on n'allait pas expédier des colonnes des femmes et d'enfants au quartier général on les fait passer au quartier général c'est accablant n'est-ce pas notre propre humanité est accablante parfois mais rassurez-vous il y a eu les mondéens puis d'autres puis il y a eu ces deux déserteurs qui sont passés aux rigans ceux-là rassurent sur notre notre espèce ça fait pas beaucoup mais d'autres sont passés remarquez ils prenaient les risques prenaient les risques ça fait pas beaucoup oui madame comment ça se passait dans le piaget par rapport aux prêtres qui étaient réfractaires ou ceux qui ne l'étaient pas comment ça se passait ? alors les prêtres réfractaires en Vendée et en particulier dans le bocage ont été majoritaires largement majoritaires ces prêtres réfractaires dès 91-92 ont été embarqués sur des bateaux en particulier au sable de l'homme et expédiés la plupart en Espagne un certain nombre en Angleterre et d'autres du côté de l'Est des régions de l'Est de la France sont allés ailleurs ces prêtres ont vécu d'abord ils étaient obligés de s'exiler sous peine de mort donc on peut enfin ils ont vécu souvent très difficilement ils prenaient des professions qu'ils pouvaient exercer ils se faisaient aider par le clergé si le clergé de là-bas les accueillait bien ceci dit il faut que vous l'ayez en tête ça les trois quarts des prêtres vendéens sont partis il reste quoi ? il reste le quart qui se divise en deux des prêtres réfractaires qui vont rester sur place mais ils ne sont pas nombreux du tout et continuer bonhomme allant à à à officier tous ne sont pas des saints d'ailleurs tous ne sont pas des héros mais certains mourront un martyr et puis l'autre moitié de ce de ce quart résiduel qui sont des prêtres favorables à la révolution ils existent aussi et tous ne sont pas des monstres un cabolo par exemple qui deviendra secrétaire général de la préfecture sous le consulat et l'empire est un prêtre réfractaire est un prêtre jureur marié et religieuse et quand Payou le nouvel évêque enfin vicaire général tentera de faire revenir des prêtres d'Espagne Payou lui écriva et bien mes amitiés à votre épouse il n'était pas idiot simplement il sait que Cabolo se comporte comme un honnête homme et cette force de pacifier la Vendée de l'autre côté vous voyez ne mélangeons pas tout essayons de voir aussi qu'il y a eu de braves gens il y a eu l'horreur il ne faut pas l'oublier mais il y a eu aussi de braves gens vous parliez vous parliez de résilience tout à l'heure le général Travaux et le général Axo plus tard ont été certainement les pacificateurs de la Vendée est-ce que vous pouvez préciser dans quelles conditions et je souligne que Axo a une rue à chaque rue de la Vendée et un collège aussi qui porte son nom certainement la réaction a été importante pour guérir la mémoire guérir la mémoire je ne sais pas mais pour pacifier certainement je dirais que en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est que la guerre de Vendée a été créée et entretenue par les terroristes la loi du 19 mars 1993 qui condamne à mort tout insurgé dans les 24 heures tout insurgé et tout porteur de signes de la rébellion c'est à dire une cocarde un bâton un chapelet etc c'est une loi de sang et une loi qui force les Vendéens qui à cette époque là c'était insurgé mais n'avait pas une claire idée de ce qu'ils allaient faire les forces à continuer de la insurrection pourquoi cette loi de sang c'est tout simplement je l'ai montré dans mes livres pour que elle est instrumentalisée par les montagnards pour faire chuter les Girondins qui à ce moment là tiennent les ministères autrement dit le véritable sens de la guerre de Vendée vu du côté des gens au pouvoir c'est une dérive terroriste la Vendée alimente et permet la dérive terroriste c'est ça qu'il faut avoir en tête bon effectivement une fois que Robespierre va être liquidé en fait en Vendée ça commencera ça calera avant ça calera avant pourquoi il y a le fameux rapport le Quignot du 1er avril 94 qui dit somme toute ceci le Quignot c'est le conventionnel qui de sa propre main a tué un prisonnier dans une prison de Fontenay c'est le seul donc pas un enfant de coeur le Quignot il dit ceci s'il fallait encore liquider 300 000 Vendée il faudrait le faire s'il n'y avait pas d'autre solution donc il n'est pas soupçonnable mais on échoue on n'y arrive pas c'est impossible donc il faut revoir le plan et à ce moment là il comment dire Thurot va être rappelé remplacé par Vimeu alors bien sûr les colonnes infernales là où il y aura des des chefs sanguinaires les colonnes infernales continueront plus ou moins de sévir il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre de retrait mais avec la la chute de Robespierre le 9 Terminor 27 juillet 94 et bien là tout change la la paix redevient possible il n'y a plus d'enjeu à entretenir la Vendée donc on va charger des vrais militaires Hoche en particulier de trouver la solution Hoche n'est pas un tendre il fait la guerre on l'a chargé de pacifier la Vendée et il dira le seul moyen de pacifier la Vendée c'est de leur foutre la paix et c'est de leur accorder la liberté de conscience et c'est ce qui va se passer une fois qu'on qu'on ne persécutera pas les Vendéens ils rentreront chez eux évidemment sauf sauf bien sûr ceux qui ont pris goût à la guerre ça existe aussi ceux qui sont complètement détachés de leur de leur paroisse d'origine ceux qui également peut-être n'arrivent pas à vaincre en eux-mêmes la haine la haine d'avoir vu leurs parents massacrés et Charette va être entouré de ces derniers Vendéens mais Charette n'aura plus une fois la paix religieuse consacrée Charette n'aura plus à côté de lui qu'un embryon d'armée et c'est pour cela qu'il mourra qu'il sera capturé par la chabauderie début 96 mais en fait il aurait pu arrêter la guerre est finie c'est fini on ne peut plus rien les paysans ne veulent plus se battre il n'y a plus de raison simplement lui dira pour l'honneur pour l'honneur et ça c'est admirable aussi même si c'est pas oui que je pense que vous avez relié est-ce un traître ou un victorat ? je ne sais pas ou non nous ne savons pas je n'ai pas étudié précisément celui qui aurait trahi il faut dire quand même que le clergé avait lâché Charette le clergé pensait que c'était fini c'était fini à juste titre d'ailleurs tout le monde savait que la question allait venir alors ce que je vous ai développé tout à l'heure le déni précède le crime ça me paraît extrêmement important pour qualifier ce qui s'est passé en Vendée notamment en 94 les colonnes infernales en gros et puis les noyales de Nantes et ça a l'avantage j'ai tenté de vous le montrer de pouvoir de nous donner des éléments conceptuels pour comprendre ce qui s'est passé au XXème siècle ce qui s'est passé en Arménie ce qui s'est passé au Rwanda ce qui s'est passé dans la Shoah évidemment etc. je sais qu'aujourd'hui il y a débat sur le terme génocide d'abord c'est un progrès dans un sens puisque on en parle ceci dit ce qui m'embête personnellement un comme historien ça ne m'est pas utile d'utiliser le terme génocide je vais essayer de montrer pourquoi et deux en focalisant sur un seul élément on oublie tout le reste on oublie tout le reste ce dont je viens de vous parler alors le juriste Jacques Villemin qui a travaillé là-dessus en s'appuyant en particulier sur les travaux de Ragnale Séché et les miens dénie aux historiens la capacité de nommer ces crimes il dit c'est l'affaire des juristes dans un sens il a raison me semble-t-il parce que le sujet de l'historien c'est d'essayer de comprendre c'est pas de juger et juger ça n'a de sens que si les personnages sont vivants juger tel crime par exemple ce qui s'est passé au Cambodge ça ça a du sens parce qu'il y a encore des vivants parmi les les massacreurs deuxième élément de réponse si on utilise le la définition de 1948 qui est la définition internationale il n'y a pas de génocide en Vendée parce qu'il n'y avait pas de peuple vendéen avant la surrection mais il n'y a pas non plus de génocide au Cambodge d'ailleurs vous remarquerez que Jacques Villemin j'arriverai pas Jacques Villemin donne une liste de génocides et n'inclut pas le Cambodge alors que s'est-il passé en réalité c'est ça qu'il faut voir en tête en 1948 quand les alliés se sont trouvés devant la nécessité de juger les nazis de juger l'impensable qu'on a nommé après la Shoah il fallait utiliser un nouveau terme parce que ça ça ne s'était pas vu dans l'histoire d'humanité et ils se sont rappelés qu'il y avait un juif polonais qui entre les deux guerres Raphael Lemkin avait inventé un néologisme pour qualifier de génocide l'extermination de groupes politiques ou autres et ils qualifiaient de génocide par exemple l'extermination des ukrainiens par les soviétiques bon alors à Durandmer on s'est réunis entre vainqueurs soviétiques américains etc pour essayer de mettre un mot et on a dit ben ouais génocide c'est bon et c'est alors que la délégation soviétique menée par le procureur Witschinski c'est à dire l'homme des purges de Moscou a dit n'yate ben oui forcément ça qualifiait ce qui se passait chez eux donc le comment le terme génocide on a glissé ça n'est plus l'extermination d'un groupe politique ou autre dans ce cas là ça collerait avec le Cambodge ou avec la Vendée ou avec tout ce qui s'est passé dans les pays communistes en Chine etc mais ce terme génocide ça ne colle pas pour ce qui nous concerne alors Wittemain Wittemain tord quelque part la réalité il dit que les Vendéens existaient en tant que groupe ce qui écoutez j'ai fait ma thèse sur justement l'avant-guerre de Vendée rien ne permet de différencier le le comment au point de vue le 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 ce que Wittemain défend comme idée en résumant grossièrement c'est la première partie pendant l'année 93 des crimes de guerre la deuxième partie de 93 et en particulier la guerre et la galère des crimes de l'humanité et 94 le génocide et en 94 alors je ne veux pas reprendre tout ce qu'il dit mais génocide parce qu'on peut identifier les Vendéens et qu'on tue tous les Vendéens qu'il soit républicain bleu ou blanc oui et donc il y a une volonté nette d'expermination qui permet à Villemin sur la base juridique de dire il y a eu à ce moment là un vrai génocide oui j'ai bien vu ce que je comprends j'ai bien vu Villemin et il dit finalement le groupe n'existe pas peut-être en tant que tel mais il existe dans les yeux des massacreurs mais dans ce cas là pourquoi ne qualifie-t-il pas de génocide ce qui s'est passé au Cambodge mais je pense que le tribunal pénal international ne s'est pas penché sur le cas du Cambodge oui mais lui il donne une liste des génocides et il gomme soigneusement le Cambodge moi je vous voyez bon peu importe il a pris cet exemple alors un crime sioniste quelqu'un tue quelqu'un est face à lui parce qu'il pense qu'il est juif il se trouve que la personne n'est pas juif mais le tribunal le condamnera parce que dans ses yeux à lui il est élu donc le crime est là et le crime que les républicains ont commis en 94 c'est celui de considérer les Vendéens comme une population voilà et de même au Cambodge finalement les Khmer rouges disaient c'est un vietnamien dans un corps de Khmer donc il créait un groupe un groupe virtuel en quelque sorte c'est vrai et le cas est vrai pour la Vendée non ? Sinon Marcus Babel qui les a été un peu plus ici oui c'est vrai il l'utilise comme 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 adjectif pas comme nom mais c'est vrai qu'il nous il nous ment quelque part à nom mais personnellement comme historien ce que je cherche d'abord à comprendre c'est comment se sont articulés les faits qu'est-ce qui s'est passé et c'est très bien qu'on parle du génocide mais moi ce qui m'embête c'est qu'à force de ne parler que de ça on finisse par ne pas parler de vraiment ce qui s'est passé du fond cette extermination délibérée gratuite de la population civile je vais prendre le sujet dans un autre sens il y aura un débat de juristes si la proposition de loi arrive il y a des erreurs dans la proposition de loi et c'est bien dommage de voir que des députés écrivent n'importe quoi s'il y a s'il y a comment dire si cette proposition de loi arrive devant l'opinion et devant le parlement il y aura débat il y aura le cambodge il y aura des termes juridiques etc et on n'en sortira pas on n'en sortira pas moi je propose parce que on est on est dans une résilience entre français ce qui est arrivé aux vendéens il faut qu'ils ils en ont fait leur deuil je crois ils en ont fait profondément leur deuil pas les français en règle générale pas les autres il faut qu'ils apprennent il faut qu'ils sachent est-ce que vous pensez que dans notre histoire nationale on a beaucoup de chance on a vraiment des chances au terme d'une longue polémique d'imposer finalement ce terme ou est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire les vendéens ont apporté des choses extraordinaires par exemple la libération des prisonniers par exemple le pardon de bonchamp et en parlant de cette geste que tous les jeunes français devraient connaître parce que c'est un fait quand même important de notre histoire et bien le reste on le saurait aussi l'important c'est de faire sauter le verrou moi je me demande si à force de taper sur le verrou on n'obtient pas le 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 vous savez moi dans mes dans mes livres au départ comme presque tous les historiens je pense avoir utilisé une fois le terme génocide et après je me suis dit personnellement ça ne me sert à rien donc je l'ai laissé de côté pour essayer de me faire comprendre y compris à des gens qui de prime abord était se disaient les Vendéens ont eu ce qu'ils méritaient que ces gens là prennent les faits les faits tels qu'ils se sont passés et qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé après on peut discuter on peut s'engueuler on peut s'envoyer des termes à la figure mais essayons ensemble entre français de comprendre l'horreur de ce qui s'est passé en Vendée je ne sais pas si un mot suffit pour le faire ou s'il ne finit pas par le masquer c'est vrai c'est vrai mais en même temps vous le savez madame vous lancez un mot à la tête de quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter vous n'avez aucune chance d'arriver à un accord mais vous savez moi comme historien je montre j'essaie de montrer ce qui s'est passé maintenant le débat c'est un peu autre chose pour moi je vous dis simplement un sentiment en marge de mon métier mais vous voyez vous avez tous les éléments à vous de voir je ne me défile pas mais j'ai des réticences sur le le débat virulent sur le terme génocide à mon avis il ne fera qu'arrêter le débat que le focaliser et que le figer et le faire classer une nouvelle fois dans les oubliettes de l'histoire sinon pensez-vous que ça vous dire la grosse de réticulation des enfants des enfants en plus j'attends je cherche à relancer cette pause oui il y a un gros dossier aux archives diocésaines sur la rétification des enfants des lucs c'est plutôt à la curie qu'il faudrait demander ça je ne sais pas je ne sais pas il y a eu déjà des comment des vendéens des gens qui ont résisté à la dérive terroriste qui ont été béatifiés ça ne ça ne justifie pas qu'on ne les béatifie pas mais il y a je crois une très vive réticence actuellement à béatifier des enfants ça ne s'est pas encore passé ce serait une première pas à l'heure qu'il est ceci dit le premier dossier de béatification a été providentiel puisque la liste de barbelette qui aujourd'hui est difficilement lisible ils en ont pris un microfilm et donc qu'aux archives diocésaines on a de bonnes photos du martyronage et ça c'est fantaisien oui quelle était la position de l'avé Bernier lorsqu'on a commencé à lâcher Charest ce sera la dernière question à l'églésiastique nous voyons ça suffit il aurait d'ailleurs prudemment brûlé ses propres papiers et puis il a eu du galon il a eu l'archevêché je ne sais plus où il est devenu évêque d'Orléans oui ceci dit l'enfer est passé et pavé de bonnes intentions nous remercions à nouveau encore un grand merci à Alain Gérard pour cette présentation très passionnée et très documentée surtout je tiens à vous préciser que vous pourrez retrouver certainement dans les quelques jours qui viennent cette conférence qui sera mise en ligne sur le site internet de la Chavoterie comme vous pouvez d'ailleurs retrouver les conférences précédentes et en l'occurrence celle du mois de novembre dernier où Jacques Villemin était venu ici même présenter son ouvrage donc vous pourrez écouter le propos également de Jacques Villemin à l'éclairage des échanges d'aujourd'hui nous allons maintenant sans plus attendre pour ceux qui le souhaitent faire d'immigracé ou échanger avec Alain Gérard nous retrouver dans la partie boutique accueil du logis de la Chavoterie pour ceux qui le souhaiteront à la suite à 17h30 à la chapelle du Petit-Luc merci à vous et merci encore Alain Gérard merci à vous